Est-il vrai que les planètes d'eau géante sont les véritables super-mondes de l'univers ? Le télescope James Webb vient de publier la première image réelle d'un autre monde. Et c'est incroyable ! Imagine une réalité où les océans existent non seulement sur notre planète bleue, mais aussi sur d'innombrables mondes lointains, dont certains ne se trouvent qu'à des centaines ou des millions d'années-lumière. Les dernières découvertes du télescope spatial James Webb nous entraînent dans le monde fascinant des planètes icéans, où la vie a mille fois plus de chances d'exister que sur n'importe quel autre type d'exoplanète connue. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Non, quand on regarde l'abondance présumée des mondes icéans, c'est presque impossible. Les experts soupçonnent que ces grandes planètes presque entièrement recouvertes d'eau constituent de bien meilleurs habitats que notre Terre. C'est au télescope spatial James Webb que l'on doit les dernières découvertes sur ces planètes fascinantes. Cette prouesse de l'astronomie moderne a récemment fait des découvertes révolutionnaires qui bouleversent notre compréhension des planètes d'eau lointaine. L'un de ces nouveaux mondes en particulier a captivé les scientifiques. K2-18b est une exoplanète dont la masse est 8,6 fois supérieure à celle de la Terre et qui orbite autour d'une étoile naine froide située à seulement 120 années-lumière de la Terre. K2-18b se trouve sans aucun doute dans la zone habitable de son étoile et son atmosphère présente des traces de molécules à base de carbone, telles que le méthane et le dioxyde de carbone. Ces molécules sont des indicateurs qu'un vaste océan pourrait se cacher sous l'atmosphère riche en hydrogène. Ces découvertes sont incroyables et soulèvent la question intrigante de savoir si ce monde est encore plus propice à la vie que notre planète. Les planètes presque entièrement recouvertes d'eau, légèrement plus grandes que notre monde et plus chaudes, pourraient statistiquement produire beaucoup plus de vie que la Terre. Bien sûr, l'eau seule ne suffit pas à prouver l'existence de la vie. En fait, l'eau sur certaines de ces planètes peut aussi être présente sous forme de vapeur. Mais K2-18b apporte d'autres preuves passionnantes de l'existence de formes de vie dans l'univers. James Webb a clairement confirmé la présence de méthane et de dioxyde de carbone. Ces deux gaz témoignent de processus chimiques associés à des environnements propices à la vie sur Terre. Plus intrigante encore est la détection de sulfure de diméthyl, un composé chimique produit sur Terre principalement par le phytoplankton marin, et le sulfure de diméthyl est présent sur K2-18b dans des quantités qui étonnent tout simplement les scientifiques. Avant de trouver le premier monde habité en dehors de notre planète, il se peut même que nous ayons découvert bien plus. Cette galaxie abrite également des traces de vie. Me croirais-tu si je te disais que James Webb a pu détecter des molécules organiques complexes même dans une galaxie lointaine ? Ce télescope est vraiment incroyable. La découverte de molécules organiques dans une très vieille galaxie qui a existé aux premières époques de l'univers repousse la limite de notre compréhension du début de la formation des molécules complexes dans l'univers. Ces découvertes troublantes soulèvent maintenant des questions urgentes sur la chimie cosmique et l'origine de la vie. Jusqu'à présent, les scientifiques pensaient que la vie ne pouvait émerger qu'après des milliards d'années. Mais que se passerait-il s'il y avait déjà des mondes habités dans le jeune univers ? Ces jours-ci, les dernières découvertes du télescope James Webb changent à nouveau complètement notre vision du monde. Il est possible que nous ayons regardé notre univers de travers jusqu'à présent et que nous soyons loin de comprendre ce qui se passe réellement. Apparemment, l'univers a pu former des molécules grandes et complexes très rapidement après le Big Bang. Cette découverte contredit tous les modèles cosmologiques standards précédents concernant la formation de la matière et des substances organiques. Les composés organiques qui ont été détectés dans cette galaxie lointaine se retrouvent sur Terre dans les gisements de pétrole et de charbon ou dans le smog. Nous ne pouvons pas complètement exclure la possibilité qu'ils aient d'autres origines ailleurs. Mais nous devons être prêts à accepter des traces de vie dans les débuts de l'univers et dans tous les autres endroits de l'espace. Ces deux découvertes extraordinaires, à la fois sur l'exoplanète 4218b et dans une galaxie lointaine, sont un choc pour la science. Bien que nous recherchions des traces de vie dans l'espace depuis si longtemps, les scientifiques imaginaient que tout était très différent. Les nouvelles preuves nous montrent que les conditions propices à la vie peuvent être beaucoup plus courantes et diversifiées que nous le pensions auparavant. Et que la vie peut exister dans des formes et des environnements que nous pensions également impossibles auparavant. Cadeau 18b, que savons-nous avec certitude ? C'est difficile à imaginer, mais la catégorie la plus courante d'exoplanètes est celle des mondes riches en eau. Un peu semblable à notre Neptune, mais généralement beaucoup plus proche de leur étoile. Cela signifie que la grande majorité des exoplanètes présentes dans l'espace ne sont pas des corps roches morts ou des géants de gaz extrêmes, mais des mondes d'eau nettement plus grands que la Terre. Néanmoins, ces planètes restent généralement nettement plus petites que Neptune, ce qui avalue à ces mondes le surnom de mini-Neptune. Selon les dernières découvertes, les mini-Neptunes représentent la plus grande proportion de quelques 5500 exoplanètes connues à ce jour. Il y a encore quelques années, nous n'aurions pas imaginé qu'il existait des milliers de mondes aquatiques dans les profondeurs de l'espace. L'eau dans l'univers était considérée comme extrêmement rare, et même dans notre propre système solaire, il nous a fallu beaucoup de temps pour la trouver. Les chercheurs ont baptisé ces exoplanètes, nouvellement découvertes, mondes icéaniques. Ce mot création indique clairement que ces planètes abritent d'énormes quantités d'eau et sont peut-être entièrement recouvertes d'immenses océans propices à la vie. K2-18b est au centre de l'exploration de ces nouveaux mondes parce qu'il est presque certain qu'elles possèdent de l'eau liquide à sa surface, ce qui en fait une candidate prometteuse pour la première véritable découverte de la vie au-delà de la Terre. La découverte de molécules à base de carbone, telles que le méthane et le dioxyde de carbone, dans l'atmosphère de K2-18b par le télescope James Webb, est prometteuse. Ces molécules sont souvent associées à des processus biologiques, en particulier lorsque de l'eau est également appliquée. La découverte indique donc des processus biologiques, ce qui signifierait la vie. Le sulfure de diméthyl renforce encore ce soupçon. Mais malgré ces découvertes, la communauté des chercheurs reste prudente. Les dernières découvertes sont trop récentes et personne ne veut annoncer de faux rapports qui pourraient ensuite décevoir. La probabilité que le méthane, le dioxyde de carbone et le sulfure de diméthyl soient présents ensemble et qu'il n'y ait pas de vie est très faible selon les critères terrestres. Mais nous ne savons pas quelle surprise l'espace et les mondes extraterrestres, comme K2-18b, nous réservent. Nous ne pourrons en être sûrs que lorsque nous aurons trouvé d'autres traces de ces créatures et des preuves. Mais comment pouvons-nous le faire ? 120 années-lumière, c'est en fait un jet de pierre cosmique. Mais là encore, c'est infiniment loin. Dans l'état actuel de la technologie, nous ne pourrons jamais envoyer une sonde là-bas juste pour voir ce qui se passe sur K2-18b. Les recherches en cours se concentrent donc sur les caractérisations précises de l'atmosphère de la planète et sur la recherche d'autres signes de molécules qui pourraient indiquer des conditions propices à la vie. Les scientifiques continuent bien sûr d'utiliser les capacités uniques du télescope James Webb à cette fin. Webb traque les gaz et les molécules en analysant la lumière de l'étoile. En traversant l'atmosphère de l'exoplanète, la lumière prend des longueurs d'ondes qui révèlent la présence d'eau, de composés chimiques et de molécules dans l'environnement de la planète. La technologie est simple et pourtant fascinante. Grâce au spectromètre infrarouge ultra-fin, nous pouvons effectuer des mesures fines autour d'autres planètes à des distances comme celle-ci. Le télescope James Webb est le pionnier de cette technologie et nous n'en sommes qu'au tout début des possibilités. Les futurs télescopes spatiaux comme le futur LUVOIR ou le télescope spatial Origins devraient être à la pointe de cette technologie et promettre déjà des aperçus encore plus détaillés de l'atmosphère des exoplanètes. Nous progressons donc régulièrement vers la découverte du secret de la vie dans l'espace et donc de nos propres origines. La vie extraterrestre dans notre système solaire Intéressons-nous quelques instants à notre propre système solaire. Là aussi, nous sommes loin d'être au bout de nos recherches. Au contraire, elles commencent dans une toute nouvelle dimension avec l'exploration des lunes glacées. Sur Mars, différentes missions, comme le rover Curiosity de la NASA, ont découvert des molécules organiques dans le sol martien. Bien que ces molécules ne renvoient pas directement à la vie, elles constituent d'importants éléments de base pour la chimie biologique et nous en disent plus sur l'histoire des planètes rocheuses de notre système solaire, y compris notre Terre. Vénus, avec ses conditions de surface extrêmes, a surpris les scientifiques par la présence de phosphine dans son atmosphère, une découverte qui indique la possibilité de processus biochimiques dans cet environnement réellement inhospitalier. Mais les choses sont sur le point de devenir vraiment passionnantes avec l'étude d'Europe, une lune de Jupiter, et d'Encelade, une lune de Saturne. Ces lunes, dont on pense qu'elles abritent des océans sous leur surface glacée, pourraient offrir des conditions propices à la vie microbienne. Encelade en particulier émet de la vapeur d'eau et des molécules organiques depuis son intérieur par le biais de geysers. Et ces découvertes laissent espérer que les formes de vie les plus simples pourraient exister sous la surface des lunes. La mission Europa Clipper, prévue par la NASA, se dirige bientôt vers Europe pour découvrir plus de détails sur l'océan souterrain et son aptitude à la vie. La mission Dragonfly vers Titan, la lune de Saturne, sur laquelle la vie à base de méthane pourrait être possible, est tout aussi ambitieuse. Lorsque nous recherchons des traces de vie dans le système solaire, nous ne devons pas oublier les astéroïdes et les comètes. Tous deux peuvent être des projectiles dangereux, mais ils peuvent aussi être des messagers secrets de la vie. Nous étudions actuellement les astéroïdes et les comètes de plus en plus près afin de développer une défense efficace contre ces corps célestes. Des astéroïdes tels que Bennu et Apophis croisent régulièrement l'orbite de la Terre et un jour, il pourrait y avoir une collision dévastatrice. Pour analyser la composition de ces corps, nous avons lancé des missions telles que Osiris Rex et Hayabusa 2. Les découvertes et les analyses nous ont fourni des données importantes qui peuvent être décisives dans une défense. Et elles nous ont montré à quel point ces morceaux sont riches en molécules organiques et en eau. Mais les substances organiques présentes sur les astéroïdes et les comètes doivent aussi avoir commencé quelque part. Ces deux types de corps célestes sont des vestiges directs de la formation du système solaire. Sur la base des nouvelles découvertes, nous devons supposer que les molécules organiques et les conditions nécessaires à la vie ont toujours été présentes, aussi bien dans les heures de naissance de l'univers que dans les premières heures de notre système solaire. Cela signifierait que la structure de l'univers pourrait avoir favorisé et planifié la vie dès le début. A l'avenir, nous n'aurons plus à nous demander « Y a-t-il de la vie quelque part ? » Mais la question sera plutôt « Quelle est la diversité et l'étendue de la vie dans l'univers ? » Abonne-toi dès maintenant, les meilleures vidéos sont à venir. Sous-titrage ST' 501